Musique Sous le soleil de mars, à Monaco, le prince Albert et la princesse Charlem accueillent monégasques et touristes devant la cathédrale pour un événement qui n'a pas eu lieu depuis 20 ans, l'ordination de l'archevêque de Monaco. Conformément à un usage ancien en cette cathédrale, qui à partir d'aujourd'hui est la vôtre, Monseigneur David, il m'incombe de vous accueillir, vous que sa sainteté le pape François a envoyé en mission à la tête de notre église de Monaco, je le fais avec joie. C'est dans une ambiance solennelle et une cathédrale remplie qu'entre Monseigneur David, 56 ans. Lui qui a été choisi par le pape, succède à Monseigneur Barcy, qui préside la consécration épiscopale, entouré de Monseigneur James, archevêque de Bordeaux et Basas, et de Monseigneur Le Sceau, évêque du Mans. Nous accueillons avec joie et reconnaissance celui que Dieu a appelé pour nous servir et nous conduire sur les chemins de l'Évangile, Monseigneur Dominique Marie-David. Par la consécration épiscopale, transfigurée par l'Esprit Saint, Monseigneur David devient un successeur des apôtres, un pasteur de l'Église. Il aura désormais pour tâche de garder dans l'unité de la foi et de la charité l'Église qui est à Monaco, de l'enseigner, la sanctifier et la guider. Il portera le souci de toutes les Églises et de l'évangélisation de l'univers. Ici, le catholicisme est religion d'État. L'archevêque a une place toute particulière dans la vie sociale et politique du pays. Et à Monaco, ce successeur des apôtres a une mission supplémentaire. L'archevêque a un certain rôle constitutionnel, un certain rôle, il est interrogé sur un certain nombre de lois, puisque normalement, on doit suivre la morale de l'Église catholique. Dans le protocole monégasque, l'archevêque est donc le deuxième personnage de l'État, après le ministre d'État. Monseigneur David, nantais d'origine, endosse cette responsabilité constitutionnelle au nom de l'Église catholique et des prêts de 80% de fidèles de la principauté. Ce qui peut être le plus marqué en arrivant ici, c'est ce lien très intégré entre l'Église et l'État. Alors ça nécessite effectivement des articulations, des ajustements, des collaborations, des prises en compte des uns et des autres. Ça veut dire par exemple qu'effectivement, le prince et le gouvernement princier soutiennent l'œuvre missionnaire, particulièrement l'œuvre missionnaire de l'Église dans ce lieu. Donc c'est des choses que je vais découvrir aussi petit à petit. Ça influera forcément les projets pastoraux et les idées qui pourront apparaître. Comme Abraham, à l'appel du Seigneur et de l'Église, vous avez quitté les bords de la Loire pour venir en principauté de Monaco, sur les bords de la Méditerranée. Ici, vous trouverez des hommes et des femmes, des chrétiens et des chrétiennes chaleureux, parfois exubérants, mais très attachés à leur foi en Jésus-Christ, à Sainte-Dévote, à l'Église et au Saint-Siège. Je suis heureux de vous transmettre le flambeau pour la conduite de ce beau diocèse de Monaco que je garde dans mon cœur de pasteur. Parmi les premiers choix de Mgr David, celui de ses armoiries. Et comme devise épiscopale et ligne de conduite, il a choisi la parole, il est fidèle celui qui vous appelle. Frères bien-aimés, acceptez-vous la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains. Oui, j'accepte cette charge et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit Saint. Voulez-vous annoncer l'Évangile du Christ avec fidélité et sans relâche ? Oui, je le veux. La liturgie reprend les signes de l'évêque, l'évangelière au-dessus de la tête pour annoncer la joie de l'Évangile. L'onction du Saint Crème vient rendre fécond son ministère. L'anneau en signe de fidélité, la mitre pour que brille en lui l'éclat de la sainteté et le bâton pastoral signe sa mission de pasteur qui s'engage à prendre soin de ses fidèles. Et des fidèles de toute la région se sont déplacés pour accueillir le nouvel archevêque. On vient pour prier pour lui déjà, pour qu'il se sente chez lui aussi, pour qu'il voit qu'on le soutienne, qu'on est là pour l'accompagner, pour qu'il nous accompagne lui aussi, que notre foi puisse ainsi grandir et continuer dans le chemin du Seigneur. Famille et amis sont venus l'entourer pour ce grand jour. Avec lui aujourd'hui, quelques membres de la communauté de l'Emmanuel dont fait partie Monseigneur David. Cet homme enraciné dans la prière a une capacité à discerner assez hors du commun. C'est même qu'il y a aussi beaucoup d'humour. Je crois que nous avons un devoir, nous en tant que chrétiens, de ne pas nous distancier de nos évêques, mais être proche d'eux, les aimer, les encourager, parce que ce sont d'abord des frères. Monaco est l'un des plus petits diossases au monde. Et sur ce rocher de 2 km², après, Monseigneur David porte une prière particulière. Monseigneur, soit le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Et cette intuition qui m'est venue à ce moment-là de me dire de ne pas oublier qu'ici, il y a deux rochers, le rocher visible que tout le monde connaît et un, malheureusement, que tous ne connaissent pas encore vraiment, qui est le Christ, qui est le rocher du Christ. Comment le découvrir comme un rocher qui nous accueille, qui est toujours accessible ? Comment le rencontrer ? Comment le laisser transformer notre vie ? Je pense que ça peut déjà occuper déjà plusieurs années du ministère d'un évêque. Merci. 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 Merci.